Qu'est-ce qu'il faut qu'on s'est passé pour ces jours à l'espace-langue de Tokyo ? Ça a été de loin la meilleure expérience de ma vie. Un très beau voyage, les gens sont gentils, les professeurs sont vraiment là pour vous aider, donc il n'y a pas de soucis à se faire. Quand on est ici, on sait qu'on va être bien pris en charge. Et est-ce que c'était pas trop compliqué pour trouver depuis le Canada ? Et puis le voyage aussi, c'est vraiment loin, donc on a gagné ça ? Dans le fond, je crois que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'aide avant de venir ici. On a répondu à toutes mes questions, donc le voyage en soi a été quand même simple, donc très 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 facilement. Ça a eu combien de temps on a vu pour venir ? 22 heures. 22 heures ? 22 heures. D'accord. Et il y a eu combien de décalages horaires ? 14 heures de décalage horaire entre Montréal et ici. Montréal, d'accord. Et ça ressemble Montréal, les sociaux, ou c'était très définitive ? En fait, côté vie générale, je crois que c'est très similaire. Mais côté personnalité des gens, au Japon, on retrouve quelque chose de spécial, de beaucoup plus attrayant que Montréal. Je pense que ça s'est passé avec Yuki Sensei, Tata ? Ça a été merveilleux. Oui, dans le fond, ça a été 20 cours de 4 heures, de 3 heures, en fait, avec vous. Puis, je suis partie de presque rien à maintenant. Je suis capable de tranquillement lire les kanji, lire les katakana et ragana, comprendre un peu ce qui se trouve dans la rue. Donc, je crois que j'ai vraiment avancé pour progresser. Ça m'a pas attendu. Ça m'a pas attendu. Ça m'a pas attendu. Ça m'a pas attendu. Et est-ce que vous pouvez lire un peu l'expérience dans une famille d'athlés japonais ? Parce que je pense que c'est un aspect qui intéresse pas mal de personnes, et les gens ont peut-être un peu peur d'habiter dans une famille. Tu te recommandes de faire ça ? Oui, tout à fait. C'est sûr. Moi aussi, j'ai eu la plus grande peur qu'il n'existe pas avant d'aller dans la famille d'athlés. La première journée, c'est normal. On est tous traités. On sait pas trop quoi dire. On sait pas trop comment s'y prendre, tout ça. Mais je crois que ce sentiment-là, au fur et à mesure que le temps avance, se décide tranquillement. Puis, la famille en tant que telle, c'est un super bon moyen de pratiquer le japonais. C'est un super bon moyen aussi de s'en sortir plus à l'aise avec le japon, parce qu'ils sont là aussi pour nous aider, mais ils nous font visiter des petits quartiers qu'on n'aurait pas pu visiter si on n'aurait pas eu la famille d'athlés, parce qu'ils connaissent le japon, en plus de ça, la nourriture. Moi, je suis cassée. Oui, donc c'était vraiment génial. Qu'est-ce que c'est ta préférée dans les cas qui ont terminé ? Tout était bon. Au niveau des activités avec l'école et avec les élèves japonais de l'école qui accompagnent, ça s'est passé comment ? Ça aussi, c'était extraordinaire. Dans le fond, je crois que vous avez pris beaucoup de temps avant pour choisir les activités. Donc, toutes les activités, c'était vraiment fascinant. Il y a toujours un petit quelque chose qu'on peut prendre puis garder pour nous, qui nous permet de grandir un petit peu à travers ces activités-là. Intéressant, super amusant. Par exemple, Hakone qui était vraiment extraordinaire. Ça t'a plu après, t'as vu le Fuji. Et toi, t'avais pas trop froid au moins. Non, non, c'est ça. On était à mesure. J'étais moins 5 degrés. C'était très bien. Et le climat, c'est une source du climat de cette période-là en hiver. Mais en fond, le climat ici est beaucoup moins froid que Montréal. Il faut pas le dire. En moyenne ici, il fait entre 0 degré et 10 degrés Celsius. Tandis que Montréal, il fait en moyenne moins 10, moins 20, moins 30. Ça, ça dépend des jours. Puis, dans le fond, j'ai même eu la chance une journée de pouvoir prendre un café glacé en t-shirt à la main de grés Celsius en hiver. Au mois de janvier. Au mois de janvier. Donc, faut le faire, faut le faire. Dans toutes les températures, c'est beaucoup moins froid ici. Donc, au moins, j'ai la chance de profiter amplement de promener un peu partout parce que c'est pas trop froid. Est-ce que t'as des recommandations à faire? Est-ce que t'as des recommandations à faire? Est-ce que t'as des conseils à donner? En fait, si vous évitez, c'est de venir au sud. Parce qu'il y a rien à craindre. C'est juste une très belle expérience. Ça vaut la peine de biologaffe. D'accord. Ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Arigatoz-moi. 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 Ok, ça fait bon ton tour. Arigatoz-moi. 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 C'est un peu plus compliqué Je vous souhaite tout de suite. Je vous ai remercie tous. Bonjour, merci. C'est à dire que j'ai été un peu plus intéressant. Je suis déjà beaucoup de gens qui ont appris à la fois. J'ai été appris à un nouveau chef de jean. J'ai été très heureux... Merci, mais je vous souhaite aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 乾杯 ! Bye 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 !